Bienvenue ici au Mondaleam, à Mons pour cet événement Vice Versa, la cinquième édition de ces rencontres arts numériques, cultures numériques, sciences, recherches, industries culturelles et créatives. Et donc il s'agit de faire ce trait d'union, cette trait d'union entre des cultures, des logiques, des langages, des objectifs parfois différents, mais en tout cas des créativités qui veulent se compléter. Et c'est un événement qu'on avait lancé, donc c'est la cinquième édition il y a quelques années, avec un site de recherche numédiare de Lumont. Et Lumont, c'est l'Institut de recherche numédiare et le pilote du projet Interreg C2 et 3Play, dans lequel Transculture et une bonne douzaine d'autres intervenants du Nord de la France, de la flamme occidentale et de la Wallonie, sont en partie collants. Bonjour, mon nom est Pierre Collin, je suis l'exécutif manager du cluster Twist, acronyme pour technologie wallonne de l'image, du son et du texte. Twist est un réseau d'affaires qui est spécialisé dans le secteur des médias. Alors c'est une vraie petite introduction de nous faire comprendre que c'est la richesse de C2 et 3Play, de notre projet Interreg, c'est d'avoir en son sein à la fois des organismes à tendance culturelle, artistique, numérique bien sûr, d'avoir des organismes plutôt à tendance économique, ce qui est le cas de Twist, mais c'est aussi le cas de Design Contract, voire du Louvre-Lance-Vallée. Le Louvre-Lance-Vallée, c'est une structure qui a été créée en 2013. Notre enjeu principal, c'est d'accompagner la transition du territoire des Hauts-France, dans le développement de nouvelles opportunités économiques et dans la création d'emplois. Nous, on a une émanation du Louvre-Lance, du Musée du Louvre-Lance, et on a aussi comme objectif d'animer et de fédérer un réseau qui est local, mais aussi international, à travers une série d'événements, de formations, et d'apporter aussi une vision systémique, innovante et humaine pour répondre aux grands défis de notre territoire, qui est le Hauts-France. Ma talk will be mainly about Tomorrow Makers, c'est le titre que j'ai écrit, parce que prototyping change a lot, pendant différentes décennies. Je voudrais vous montrer un peu comment ça change, et comment nous, product developers, en utilisant ça en un totalement différent. Donc, ici, on a fait une petite prothèse pour quelqu'un qui n'a pas de la main. Il y a un autre aspect, c'est le rôle d'un facilitateur. C'est une prothèse que nous avons fait, aussi pour les personnes qui perdent leurs armes. Mais dans le moment où ils perdent leurs armes et qu'ils perdent leurs armes, et qu'ils perdent leurs finales, c'est comme six mois. Donc, l'idée d'un docteur, c'est qu'on peut faire une sorte d'universel pratique de faire des prothès, pour qu'on puisse commencer avec ces personnes déjà, pour pratiquer comment ça se sent, pour travailler, pour tester ça avec l'activité. Nous, comme des designers et comme des communautés, devons aussi créer une variété pour résoudre ces problèmes. Donc, c'est le final moyen de regarder les problèmes. Ma démarche au départ est plutôt picturale. Je travaille beaucoup la composition d'images dans le début de mes travaux. Ensuite, je me suis orienté vers l'installation, de l'installation à l'installation audiovisuelle et aux performances audiovisuelles. De manière générale, je mets en scène le son pour créer des univers scénarisés qui questionnent leur rapport au monde. Et je me sers de ces univers pour composer une musique progressive qui devient une forme de narration. Je vais donc vous présenter rapidement le projet de Roule. Roule travaille avec des écouteurs sous forme de casques dans lesquels il y a déjà un silence qui est créé. On est coupé avec l'extérieur et des voix, une voix très douce apparaît et donne des actions. Des actions à faire, mais des actions qui peuvent être surtout de l'ordre des actions mentales, des créations d'images. Je vais vous parler d'Hakimoti. Un mieux connaître ses fans est fondamental pour l'écosystème du sport et du divertissement. C'est un outil qui prend l'image, qui s'adapte à l'image des partenaires. Et surtout, en fait, qui permet aux gestionnaires d'événements et aux annonceurs de cibler les fans avec leur contenu. La suite de mon parcours créatif, ça va s'appeler INSIGHT. Et je ne le vois pas comme un nouveau projet. Pour moi, c'est vraiment un genre de prise de conscience de tout ce que j'ai fait au préalable. Avant ça, j'étais biochemiste et chercheur en génétique. Et je suis passé à la danse hip-hop et je me suis ouvert après, de façon très boulimique, au vidéo mapping, au live painting. Et j'ai travaillé de façon extrêmement intuitive et instinctive. Le fil conducteur de tous mes projets et de toute cette dispersion, c'était la modification de l'état de conscience. Notre métier est de raconter des histoires. Ça fait six ans qu'on existe. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire. On détient tous des photos, des vidéos, plein de souvenirs, sur nos ordinateurs, sur notre téléphone. Et quand on veut partager une histoire, on veut faire participer nos proches. Pour faire ça, on a donc développé une technologie collaborative où chacun peut rajouter ses photos, ses vidéos. Donc on a déjà appliqué ça à toute une série d'entreprises. Je vous le disais, une application Android, donc sur téléphone portable, qui vous propose une balade audio-poétique. Donc c'est simplement des points d'écoute, qui sont en fait des lectures. Et c'est accompagné d'un paysage sonore qui a été composé par Monsieur Philippe Franck. Dans le contexte, ça a été initié l'année dernière dans le cadre d'une résidence d'écriture. C'est là où vous allez avoir la vidéo en démo, avec à côté la vue de ce que je vois en fait pendant le parcours. Donc je vais un peu laisser tourner la chose. Et chez MIUI System, on travaille sur une solution pour capter et pour reproduire l'expérience humaine. On a développé et on a fait profiter cette caméra. C'est une caméra qui, tout comme une GoPro, se porte du coup sur le front. Enfin, si on monte une GoPro sur son front. Mais à la grande différence, qu'elle est faite pour filmer en 3D, donc pour suivre le point de vue de son porteur, en 3D, avec deux optiques, et aussi pour enregistrer du son, sous un format qui s'appelle le son binaural. Je suis artiste. Je développe surtout des projets qui font intervenir la programmation informatique comme un mode d'écriture. Je travaille aussi beaucoup à partir d'éléments robotiques. Et donc, à l'issue de mon passage au Frénois, on a développé, sur les deux années qui viennent de s'écouler, un projet de film qui s'appelle Attax Watson. Donc on est allé tourner ce film à Los Angeles, aux Etats-Unis, avec le principe que les acteurs n'avaient pas de dialogue pré-écrit, pré-imaginé, mais étaient équipés par un tout un appareillage qui leur faisait arriver dans l'oreille directement des phrases que je faisais générer en temps réel pendant le filmage même par l'intelligence artificielle. Je vais parler de l'installation d'Atkinsus. C'est une machine qui tourne les créations physiques dans des artefacts 3D. Les fonctions de sauver, de déleter et de restarter les routines de la création digitale sont réintroducées dans le physique. Je travaille au Frenouin. Voilà le Frenouin, en fait, il y a quelques années. C'est un établissement de formation, de production et de diffusion artistique. Le projet d'installation d'une réalité virtuelle que vous pouvez voir ici, dans le cadre de cette manifestation. Dans les prochaines minutes, vous allez voir et ressentir les choses que vous avez déjà. Il est essentiel que vous concentrez, pour que vous fassez les images. Dès maintenant, concentrez seulement sur ma voix et concentrez sur les images mentales que vous fassez. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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